Page 59 du livre de lecture Ludo Alors, cette semaine nous voyons aussi le son I qui s'écrit aussi avec la lettre Y. Donc, c'est comme pour la lettre I, le son est le même. I seulement, il y a la lettre I pour écrire le son I, mais il y a aussi la lettre Y pour écrire le son I. Et dans cette page, on va avoir la lettre Y qui permet d'écrire le son I. OK ? On va commencer par les syllabes, ici. Vous voyez bien ? A vous de lire les deux lignes de syllabes de manière cadencée, ça veut dire rythmée. Parce qu'il y a un chronomètre, ça veut dire qu'il faut les lire un petit peu vite. Allez, on commence. Bi, di, ri, fi, gi. Là, c'est gi, parce que le U est muet, mais il permet au G de faire le son dur. G, gi, pas gi, pas gi, pas gui, gi, vi, ni, mi, si, li, gi, zi. Deuxième lignes de syllabes cadencées. Bi, ki, ti, ki. Là, c'est qui, pareil, comme pour le I, le U est muet, mais il permet à la fois au Q et au G de garder leur son fort. Dur, dur, qui, chi, tri, fri, dri, ri, cri, et brille. On passe aux mots qui contiennent le Y qui chante I. Ici, M. Y. On le voit ici. OK ? Des mots. Un pyjama. Un stylo. La pyramide. Il y a. Ça, on l'utilise beaucoup. Il y a. Ou des fois, quand on parle du rythme, on dit « il y a ». Et c'est toujours ce Y. Il y a. Un mystère. Le rythme. Un rallye, comme le rallye lecture. Un lisse. Henri, le prénom, le rythme. Le jury. Et un pylône. Ensuite, les phrases, maintenant. On va faire un petit peu. Un petit peu plus. Voilà. Là, on va dire. Ça y est. Mais ma tête a disparu. On va la mettre ici. Voilà. Dans ma trousse, il y a une gomme et un stylo. Henri a un nouveau pyjama. Henri a un nouveau pyjama. En Afrique du Nord, il y a des pyramides. En Égypte. Égypte se trouve en Afrique du Nord. Ensuite, en classe, les enfants font un rallye lecture. comme nous, nous aussi, on l'a fait. On va parler du GCP2. Maman a planté des lisses, ce sont des fleurs, dans le jardin. Un pylône est tombé pendant la tempête. Attention, le en ici, ça s'écrit de M, parce qu'il y a le P. Voilà, voilà. Ensuite, il ne nous reste plus qu'à lire la petite histoire de Nina de cette page 59. Voilà. J'enlève ma tête. Et ici. on va descendre un petit peu le cadre. Voilà, là c'est bien. Vous êtes prêts ? On commence ? On va zoomer un petit peu. Comme ça, vous voyez bien. Voilà. On commence. Donc, papa a installé une tente dans la chambre de Nina. Nina dit que c'est une pyramide. Elle y joue avec sa peluche. La peluche est un ourson. L'ourson de Nina porte un pyjama gris avec des poids blancs. Ludo arrive dans la chambre de Nina. Il a envie de venir dans la pyramide avec son dudo. Voilà pour cette plage 59. A bientôt. deux. Sous-titrage